Coucou à toutes! Alors, je vous reviens avec une vidéo sur mes produits terminés. Alors, je vais vous montrer l'ampleur des dégâts. C'est un gros bac comme ceci et il est rempli au raban. Alors, on va commencer. Mon premier produit que je prends, c'est un conditionneur Sunslick, hydrate-nutri-soin. Voilà, de chevelure. Ok, bon. Ça hydrate super bien les cheveux. Mais, qu'est-ce que je trouve que c'est un petit peu dommage? Le shampoing, il n'a pas. Alors, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis allée en magasin et j'ai essayé de trouver le shampoing et il n'y avait pas. Puis, en plus, qu'est-ce que j'aime? Ok, c'est ça, la senteur. Parce que la senteur, c'est très, très féminin. C'est super bien. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? C'est super bien. Ensuite, on a un exfoliant. Ça fait vraiment très, très longtemps que je l'avais. Moins, moins 3 ans, je pense. Puis, il n'était toujours pas périmé. Alors, c'est du Natural Elegance Lamander Beauty Scrub. C'est un exfoliant corporel. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire? C'est qu'il y a à la lavande. Et puis, moi, j'adore la lavande. Alors, c'est un produit que j'ai adoré. Mais, qu'est-ce que j'aime moins? C'est quand les produits, je ne sais pas, que tu essaies de passer à travers, mais que tu n'étais pas capable. pendant 3 ans, excusez-moi, mais 3 ans pour un petit produit comme ceci. Ce n'est pas très... Mais, il n'était pas périmé, comme je vous le disais. Alors, ça se garde quand même assez longtemps. Voilà. Il est fabriqué en Chine. Et puis, qu'est-ce que j'ai à dire? Que c'est un 210 ml. Alors, voilà. C'est super bien, mais je ne rajouterai pas des produits comme ceci. Ensuite, j'ai terminé 2 déodorants de la marque Secret. Alors, c'est de poudre bébé. Ça fait que c'est un anti-sidurifique, un déodorant. Et il est invisible. Alors, moi, je l'ai apprécié beaucoup. Je l'adore. Voilà, j'en ai terminé. Et ça sert la poudre de bébé, bien sûr, comme son nom l'indique. Ensuite, j'ai terminé, bien sûr, du bain moussa à la vanille de chez Havon. Alors, c'est crème vanillée. Son nom, c'est crème vanillée. Vanilla cream. Alors, ceux-là qui veulent savoir, c'est de chez Havon. Et puis, là, c'est une 500 ml. Alors, ça vous dure quand même assez longtemps. Un bûchon suffit pour avoir beaucoup de bulles dans son bain. Ensuite, j'ai un conditionnaire de Esquade. Avec extrait d'orchidée et de noix de coco. Et j'ai aussi le shampoing. Alors, cette gamme ne coûte pas cher. C'est 2,80$, je crois. Ça sert vraiment... Je trouve que ça sert pas... Pas bain bain de l'orchidée. Je trouve que ça sert plus la noix de coco. Alors, si vous aimez la noix de coco, achetez cette gamme-là. C'est la gamme bleue. Vous avez des roses, des bleus, vous avez des oranges. Vous en avez vraiment beaucoup de sortes. Alors, moi, je l'avais penché pour cette sorte-là. Et ça m'a duré quand même assez longtemps. Ensuite, un autre produit qui m'a duré longtemps. Un an et demi, je crois. Même pas un an et quelques mois. C'est d'oeuvre. Ça fait que c'est une chose pour se laver le corps. C'est un soin nourrissant pour le corps, nettoyant. Et puis, c'est pour les peaux sensibles. Alors, je vais vous le montrer. Et c'est lui qui n'a pas de senteur. Parce que... Voilà. Et c'est un 354 millilitres, si vous voulez savoir. Ensuite, j'ai fini un exfoliant. Encore un exfoliant à la noix de coco. De SoftSwap. Euh, SoftSwap. Ok. Fait que... Cet exfoliant est à la noix de coco. Voilà. Regardez la bouteille. Comme ceci, avec un bouc blanc. Fait que c'est la même garpe que... La même garpe. La même marque qui fait les savons à main. Fait que, sauf que ce soit... Il y en a partout en main... En... En grande surface. Ensuite, j'ai terminé un... Un jet douche de chez Yves Rocher. Le jardin du monde. Fait que c'est à la lavande. Ouais, c'est ça. C'est... Euh... C'est ça. Providence lavande. Jardin de... Lavandin de Provence. Voilà. Euh... Lui, qu'est-ce que je trouve que c'est... Si vous aimez la lavande, bien sûr, je vous le recommande. Bien sûr, ça l'a très, très, très bien. Euh... L'odeur est à tromber. Vraiment à tromber. Si vous aimez ces odeurs-là, je vous le conseille vraiment. Ensuite, j'ai terminé un jet douche avant de Sanchez. Euh... C'est de... Flore sauvage. Alors, celui-là, c'était une de les amis à ma maman qui me l'avait offert. Et puis, euh... Parce qu'elle, elle ne peut plus... Elle ne peut plus utiliser de savon avec senteur. Parce que... Euh... Ça lui fait des boutons. Alors, euh... À mes autres données. Voilà. Et puis, euh... Il est super bien. Euh... Ça, c'est un lotion pour le corps, euh... De glisier de l'âme. Alors, c'était de... Une... Une de mes amis qui m'avait offert un coffret l'année dernière ou l'année d'avant. Et puis, euh... Je l'ai... C'est seulement ce produit-là que je n'avais pas terminé. Le produit se barre à terre. Et puis, elle, c'est un 70 ml. Alors, euh... Qu'est-ce que j'ai à dire de l'odeur? Ça sent bon. Euh... Ça sent vraiment bon. Euh... Et, euh... Je trouve que c'est une odeur très fleurie. Euh... Voilà. C'est un de ça que j'ai à dire de ce produit. Euh... Ici, on a... Une lotion pour le corps à la lavande française. De Batsense. Voilà. C'est la marque Batsense qui fait ces produits-là en miniature. Euh... Ça aussi, j'ai apprécié. J'ai vraiment aimé. Euh... Le moussant et, euh... Et aussi, je pense, l'exfoliant. Et l'exfoliant, je l'avais terminé. Fait que j'ai vraiment aimé cette gamme-là. Mais, finalement, je ne les rachèterai pas. Mais, je vais essayer une autre gamme. Peut-être à la rose ou à la fleur d'oranger. On va voir. Et, il me reste un dernier produit. Alors, c'est un produit de chez avant. C'est Sherry's Bloom. Blossom. Feur de cerisier. Alors, c'est un body... C'est une lotion... Une lotion... Une lotion pour le corps. Et, c'est un body de lotion. Et, euh... Naturel. Bien sûr, c'est naturel, le Sherry Blues. Voilà. C'est un... C'est une crème super apaisante. Je trouve qu'elle sortit super bon. Ça sort super bon. Alors, si vous aimez, euh... Si vous aimez la fleur de cerisier, je vais vous conseiller, euh... Super, vraiment, vraiment. Alors, euh... Tous les produits... Dans une de mes vidéos que j'avais terminé un produit, j'avais terminé, euh... Le bain moussa. Alors, si vous voulez... Si vous voulez me suivre, suivez-moi, euh... Sur, euh... Youtube, il n'y a pas de problème. Ou sur Facebook, qui est toujours mon compte MyMakeup. Bien sûr, alors, euh... C'est tout pour la date, euh... Pour cette vidéo-là. J'espère que vous avez apprécié. Euh... Finalement, ces produits-là, je ne vais pas les jeter. Je suis très, très, très contente. Euh... C'est sûr qu'il va y avoir d'autres produits à terminer, même que je termine. Je vais pouvoir vous montrer. Alors, euh... À la prochaine vidéo. Et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada